Bonjour à tous et à toutes, il y a maintenant plus de deux mois que notre cher Kalala Omotunde a rejoint nos ancêtres. Et une semaine après son départ, impromptu, j'ai enregistré une vidéo dans laquelle j'ai donné la prononciation correcte de son nom Nusere et dans laquelle j'ai également promis de revenir sur ce nom afin de vous le décrire avec plus de détails. Nusere est donc, selon l'égyptologie, le nom d'un monarque de la 5e dynastie, donc de l'ancien empire, et c'est ce nom qu'a choisi de porter monsieur Jean-Philippe Omotunde lorsqu'il a senti le besoin de changer son nom. Je vous présente aujourd'hui la vidéo complète sur le nom Nusere. Aujourd'hui, nous allons lire la prononciation correcte du nom de ce monarque, puis je vais vous expliquer ce que ce nom veut réellement dire, et enfin, je vais vous donner la portée de ce nom. Nous allons commencer avec la lecture du prénomène, c'est-à-dire du nom Nusere. Les égyptologues européens lisent cette graphie Niusera, d'où la prononciation Niusera ou Niusere, qui est évidemment erronée. Donc, ici, dans cette graphie, nous avons le hiéroglyphe de l'ondulation d'eau, du cistre de Wasser, du tissu plié, de la bouche ouverte et du soleil. Comme vous le savez déjà, le hiéroglyphe du soleil se lit toujours en dernière position. Le hiéroglyphe de l'ondulation d'eau, ce ton citère N, le hiéroglyphe du cistre de Wasser, ne se prononce pas. Il existe pour nous faire savoir que le monarque dont nous allons lire le nom est puissant. Le hiéroglyphe du tissu plié se ton citère S, le hiéroglyphe de la bouche ouverte se ton citère RA, le hiéroglyphe du soleil se ton citère également RA. Quand de sons identiques se suivent, ils se combinent, vous le savez déjà. Le son RA du hiéroglyphe de la bouche ouverte indique la partie du créateur qui crée par la parole ou par commande vocale si vous préférez. Le son RA du hiéroglyphe du soleil indique la partie du créateur qui crée par l'action. Ainsi, ce monarque indique par son nom de trône qu'il est le créateur à la fois par la parole et par l'action. Nous obtenons donc la transliteration EN ESRA qui se lit NASARA. NASARA avec un S, NASARA avec deux S, NASARA, NASARA, NASARI, NASERA, NASASRE, Nasoro, Naisara, Nazare, dont la version féminine est Nazareth, sont les variantes d'un même nom. En More, Nasara, dans sa forme authentique, veut dire le blanc. En Gulmassema, pour dire blanc, on dit Bompieni. Mais pour parler de quelqu'un qui a le comportement d'un blanc, on dit Nasaranuro. En Djula, pour parler des blancs, on dit Toubabu. Mais on peut également dire Nazara. Et pour parler d'une femme blanche, on dira Nazaramusso. Il y a aussi des peuples en Afrique centrale qui disent que leurs ancêtres étaient des blancs. Parle-t-il maintenant de blancs dans la dimension ésotérique, c'est-à-dire qui comporte des qualités et des vertus, ou parle-t-il d'ancêtres albinos ? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Tout d'abord, il est important de garder en tête qu'il faut se référer aux explications et aux interprétations des populations négro-africaines, car c'est uniquement dans cette approche que nous pourrons réellement cerner ce que la couleur blanche représente pour et en Afrique noire. Commençons par la Nubie et l'Égypte antique. Nous sommes ici entre 600 avant l'an 0 et 35 000 avant l'an 0, c'est-à-dire dans l'antiquité du monde intelligent, encore appelé l'antiquité de l'Afrique. Dans ces deux régions où a régné le mythe ossarien, c'est-à-dire le mythe de la victoire de la lumière sur l'obscurité, et du besoin de se rattacher à ces traditions, c'est-à-dire de connaître son passé pour construire son futur, la couleur blanche symbolisait la pureté, la propreté et le sacré. C'est pour cette raison que dans les temples nubiens et kamites, pendant les cérémonies religieuses, le vestimentaire était également blanc, on portait des sandales blanches et des bols blancs étaient utilisés pour l'élibation. Dans les instructions de Merikare, par exemple, l'expression « porter des sandales blanches » est utilisée pour décrire ceux et celles qu'on appelle aujourd'hui les prêtres et les prêtresses. Même le palais où résidaient les rois et les reines de Kama étaient blancs, et la ville de Memphis signifiait « mur blanc ». Il faut savoir que Jean-François Chapeau-Lyon parlait de monuments africains en Europe. C'est-à-dire que quand vous êtes devant la Madeleine ou l'Assemblée nationale à Paris, vous êtes dans des monuments africains construits en Europe. Le Louvre aussi, les Tuileries. La Maison-Blanche aux Etats-Unis, vous êtes devant un monument africain construit en Occident. Parce que la Maison-Blanche était le nom du palais du souverain Narmère en Égypte, Inetcheb, qui veut dire la forceresse blanche, et elle était blanche. Le palais royal de Pharaon, c'est un palais blanc. Donc c'est pas pour rien que les Européens qui n'ont pas de culture puissent dans la culture africaine leurs éléments de culture, et après organisent l'escroquerie dans les documentaires et dans les livres pour faire croire qu'ils soient à l'origine de choses, alors que nous, la vérité est là. Donc c'est pour ça que je dis aux gens qu'il faut comprendre la démarche, parce qu'elle n'est pas facile, elle n'est pas aisée. Mais j'aimerais que les gens soient plus portés, non seulement à défendre leurs ancêtres, à défendre leur honneur. À Memphis, même la table d'embaumement des taureaux était en alabattre blanc, et les totems sacrés, tels que ceux des bœufs, des vaches et des hippopotames, étaient également blancs. D'ailleurs, dans le mythosarien, le corps inêtre d'Osaré sera enseveli dans un linceul blanc. Le blanc était aussi la couleur héraldique de la haute cama. La couronne de la haute cama était blanche, même si à l'origine, elle était probablement faite de roseaux verts. Le blanc était également la couleur de la pureté, comme le sous-entend l'auteur des admonitions de Hipouer, qui se lamentait en période de chaos, en ces mots, je cite, « Il y a de la saleté partout. Personne n'a de blancs vêtements à cette époque. » Fin de citation. Le blanc représente donc à l'époque de l'histoire intelligente de l'Afrique noire la pureté de l'objet ou de l'individu, c'est-à-dire ce qui est propre, ce qui est sacré, ce qui est pur, donc ce qui est libre de contamination et d'immoralité. En Afrique de l'Ouest, dans l'épopée de Sudata Kieta et de Sumauro Kante, ces deux personnages ne s'opposent pas, car en fait, c'est la même personne, c'est-à-dire que dans cette épopée, on parle d'une personne dans laquelle s'opposent deux forces contraires. Je l'ai expliqué dans cette vidéo. Je vous invite à la regarder. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'épopée de Sudata Kieta, on parle du « Tana » de Sumauro Kante, c'est-à-dire son totem, et son totem, c'est l'ergot du coq blanc. En Mandengue, l'ergot du coq blanc se dit « Koyi ». En Togokan, un dialecte Dogon, l'ergot du coq blanc se dit « Kori ». En Walla, un dialecte Jula, l'ergot du coq blanc se dit « Koro ». En Gumba, un dialecte d'Afrique centrale, l'ergot du coq blanc se dit « Kori ». En Andema, l'ergot du coq blanc se dit « Koro ». Et en Mandinka, l'ergot du coq blanc se dit « Koyi ». Et « Koyi » réfère à la blancheur, à l'innocence, à la propreté. Donc, la couleur blanche dans les langues négro-africaines ramène à la même définition qu'à celle de l'Égypte antique, c'est-à-dire qu'elle ramène à la pureté, donc à ce qui est libre de contamination et d'immoralité. Maintenant, regardons dans la culture d'une diaspora noire qui a influencé le monde entier grâce à son héritage négro-africain. Je parle ici, bien évidemment, des Arabes. Pourquoi les Arabes ? Parce qu'au départ, les Arabes étaient une population noire qui ne pouvait se distinguer physiquement des autres populations noires de l'Afrique noire. S'il est vrai qu'aujourd'hui, après les invasions successives des populations leucodermes venues d'Asie, nous avons aujourd'hui des Arabisés, c'est-à-dire des populations leucodermes, qui ont adopté la culture arabe et qui se font passer pour de vrais Arabes. Je l'explique dans cet ouvrage. Je vous invite à le lire. Alors, que disent les vrais Arabes sur la couleur blanche ? Au XXe siècle, l'écrivain Tariq Berry nous explique, je cite, Fin de citation. Cette manière de décrire une personne noire est confirmée par plusieurs sources classiques islamiques anciennes. Au XIVe siècle, le savant syrien Shams al-Din al-Dahabi approfondit l'explication, je cite, « Quand les Arabes disent que telle ou telle personne est blanche, al-Abiya, ils veulent dire que la personne a un teint marron, doré, embellie de noir. » Fin de citation. Au XIVe siècle, Ibn Maniyar confirme, je cite, « Les Arabes ne disaient pas un homme blanc, comme nous le faisons aujourd'hui. La blancheur al-Abiya, selon eux, représentait un aspect extérieur, son défaut, ou le caractère noble d'une personne. » Quand il parlait d'une personne qui avait la peau blanche, il disait, plutôt, « Que telle ou telle est rouge, al-Amar. » Et les Arabes attribuaient la couleur rouge aux esclaves et aux non-arabes. Les Perses, les Byzantins, les Turcs, etc. étaient les rouges. » Fin de citation. Toujours au XIVe siècle, l'écrivain al-Dahabi nous informe sur la façon de décrire les personnes à peau blanche dans certaines régions d'Arabie. Je cite, « Le mot rouge, al-Amar, dans le patois du peuple du Ejazoun, une région à l'ouest de l'Arabie, désigne les Blancs, ou les esclaves chrétiens, capturés en Syrie, en Byzantine et en Perse. » Fin de citation. Maintenant, revenons au XXe siècle avec l'historien David Goldenberg, professeur à l'université de Pennsylvanie, qui nous dit ceci, je cite, « Le mot blanc en arabe, pré-moderne, référait à la luminosité, c'est-à-dire à la brillance et à l'éclat. Par contre, une personne que nous décrivons aujourd'hui comme blanche, était décrite comme rouge, parce que son sang était visible à travers la peau. » Fin de citation. Donc, qu'est-ce que tout cela veut dire ? C'est très simple. Pour les premiers et vrais Arabes, une diaspora négro-africaine vivant toujours, en majeure partie, en dehors de l'Afrique, le mot blanc désigne soit la noblesse, soit un aspect extérieur sans défaut, soit la brillance et l'éclat, soit un beau teint noir, lisse et parfait. Ainsi, comme vous venez de le découvrir, la couleur blanche chez les premiers et vrais Arabes ramène à la même définition qu'à celle de l'Égypte antique et de l'Afrique noire, c'est-à-dire qu'elle ramène à la pureté, donc à ce qui est libre de contamination et d'immoralité. J'en reviens donc maintenant à la question que j'avais posée. Il y a des peuples en Afrique centrale qui disent que leurs ancêtres étaient des blancs. Parle-t-il maintenant de blancs dans la dimension ésotérique, c'est-à-dire qu'ils comportent des qualités et des vertus, ou parle-t-il d'ancêtres albinos ? La réponse, vous la connaissez maintenant. Quand les peuples d'Afrique centrale disent que leurs ancêtres étaient des blancs, ils le disent dans une dimension ésotérique, c'est-à-dire qu'ils disent que leurs ancêtres étaient des êtres purs, dépourvus de contamination et d'immoralité. Et donc, on peut également s'imaginer que leurs ancêtres étaient de beau noir à la police et parfaite. Ainsi donc, c'est dans ce même registre, cette même perspective, que s'inscrit l'un des pharaons, l'un des monarques kamites de la 5e dynastie, le monarque que l'égyptologie nomme Nuséré. Cependant, l'égyptologie ne peut pas vous expliquer de long en large la signification de son nom, comme je viens de le faire, car on ne dit pas Nuséré, on dit Nassara. Et quand vous prononcez le nom correctement, alors vous avez la possibilité de comprendre sa signification. Nassara veut donc dire au départ celui qui est pur, parfait, qui rayonne, celui qui est sans défaut, ou le beau noir au teint lisse et parfait. Ainsi donc, c'est également dans ce même registre, dans cette même perspective, que se réinscrit l'illustre regretté Jean-Philippe Homo Tunde quand il perçoit le besoin personnel de se renommer Nassara Panusere, Nassara Kalala Omo Tunde. Même si lui ne connaissait pas la signification vraie de Nassara, car il ne possédait pas la connaissance des vrais noms des pharaons, et du fait aussi qu'il se basait sur les prononciations eurocentriques de l'égyptologie, cela ne change en rien le fait que quand il se nomme Nassara, qui veut dire blanc dans les langues négro-africaines, et en égypte antique, il décide en fait de se faire appeler celui qui est pur, celui qui est son défaut, celui qui rayonne, ou le beau noir au teint lisse et parfait. Nassara Kalala Omo Tunde. Et de là découle une problématique de fond qui est celle-ci. Si le mot blanc signifiait d'abord ce qui est pur et sans défaut, et le faisait toujours en référence à une personne noire et africaine, et que par la suite les leucodermes décident d'utiliser ce mot pour se désigner, cela veut dire tout simplement qu'ils sont les héritiers d'une définition qui psychologiquement les présente comme des êtres purs et sans défaut dans l'inconscient et dans l'esprit des populations négro-africaines. Imaginez tout un peuple utilisé pendant des millénaires, le mot blanc pour désigner les noirs qui parmi eux ont les comportements les plus purs, dont le teint rayonne et est sans défaut, et qu'ensuite une population leucoderme, qui lui est étrangère, la subjugue de toutes les manières possibles, tout en se désignant par le mot qui réfère au plus sain des saints parmi les noirs. Je vous laisse imaginer les conséquences psychologiques sur les populations négro-africaines. Comment peut-on continuer à nommer blanc, donc pur et sans défaut, nos oppresseurs, les individus qui nous ont colonisés et qui ont mis en esclavage et torturé nos ancêtres ? Aujourd'hui, le mot blanc, soi-disant, ne désigne que la couleur de peau des leucodermes. Mais je dis que ceci est faux. Je dis qu'il y a bien plus que cela, et je dis également que c'est de l'inconscience de continuer à les nommer ainsi. Car il y a tout de même le fait qu'inconsciemment, en les désignant par le mot blanc, nous les appelons les êtres purs et sans défaut. Et comment peut-on faire cela, tout en voyant tout le mal qu'ils nous ont fait et qu'ils nous font ? Et pourtant, c'est ce que nos ancêtres ont fait pendant des centaines d'années. C'est, je dirais, une forme d'aliénation pernicieuse qui dépasse l'aliénation qui découle du manque de connaissances. C'est l'aliénation du subconscient, c'est-à-dire l'aliénation de ce qui se cache derrière ce qui est caché. Et donc, j'aimerais dire ceci. Si nous voulons combattre nos ennemis et gagner, il va falloir que nous pensions à les renommer, c'est-à-dire à leur donner le nom qui leur est approprié, le nom qui leur correspond. Car ces mots ne sont pas leur vrai nom. C'est incroyable. Même leur identité vient de chez nous. Mais à qui avons-nous réellement affaire ? Nous le verrons peut-être dans une prochaine vidéo. Maintenant, nous allons passer à la lecture d'un omène de ce monarque de la 5e dynastie. Le hiéroglyphe du tilapia se prononce IN. Le hiéroglyphe de l'ondulation d'eau se transitaire N. Le hiéroglyphe du roseau se transitaire A. Nous obtenons donc la transitération INA qui se lit INA. Pour le vérifier, explorons la variante du nom de ce monarque. Le hiéroglyphe du tilapia se prononce IN. Le hiéroglyphe de l'ondulation d'eau se transitaire N. Quand de lettres identiques se suivent, elles se combinent. Vous le savez. Nous obtenons encore la transitération IN qui se lit toujours INA. INA est donc la prononciation correcte du nom de ce monarque. INA est un nom que l'on retrouve principalement au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, au Nigeria, au Cameroun et au Congo. Mais INA est également le nom de ma grand-mère maternelle. En Morée, INA veut dire mère. En Bamoun, pour dire mère, on dit na. En Fambéti, on dit na également. En Lobiri, on dit nenni. En Aousa, on dit INA. En Takbana, on dit nahan. En Nyarafolo, on dit nennan. En Samogo, on dit nahan. En Gurussi, on dit na. En Peul, on peut dire nenné ou INA. En Basa, on dit ni. En Kinande, on dit niya. En Baoule, on dit ni. En Akié, on dit ne. En Gulmashema, on dit na. En Basar, on dit na. En Kirundi, on dit ina. En Gébaya, on dit na. En Kisongé, on dit nina. En Kiluba, on dit ina. En Sousou, on dit na. En Obamba, on dit nia. En Afar, on dit ina. En Teké, on dit na. En Kasonke, on dit na. En Atié, on dit nini. En Malgache, on dit nini. Et toutes ces prononciations ramènent toujours à l'idée de la mère, de la grand-mère, de la femme, de la matriarque et même de l'eau. Nous avons donc ici la preuve de l'origine du mot mère dans nos langues négo-africaines et la preuve que tous les peuples africains sont les descendants d'une même mère originelle. On peut donc déduire ici que, face à ces preuves apportées par nos langues négro-africaines, que le monarque Nassara, ina, n'est peut-être pas un roi, mais une reine, et que son nom voudrait dire ina la blanche, c'est-à-dire ina la parfaite, ina la pure ou ina à la peau noire, lisse et sans défaut. Ou encore la mer blanche, c'est-à-dire la mer parfaite, pure, noire et sans défaut. Et sur ce, je termine la lecture du nom de notre regretté ami, professeur, père, époux et enfant de l'Afrique, Nassara Kalala Omo Tunde. Je m'appelle Sidoyant Thomas, merci pour votre participation et votre contribution. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager cette vidéo et à la prochaine.